Nous sommes à la nursery de la prison de Fleury-Mérogis. Bélai est incarcérée avec son fils de deux mois et demi. Comme neuf autres femmes ici, elle a été autorisée par le juge à garder son enfant auprès d'elle. Sa cellule individuelle est spécialement équipée pour le bébé. Pourquoi vous ne voulez pas être séparée de lui ? Si je veux être séparée de lui et moi ici en prison, ça veut dire comme si quelqu'un l'a pris ma vie aussi. Je ne peux pas rester sans mon bébé. Béla, on y va pour la crèche ? C'est l'heure. Comme chaque matin, Béla emmène son fils à la crèche. Une crèche située juste au bout du couloir de détention. Pendant quelques heures, les enfants sont pris en charge ici et les mamans peuvent enfin souffler. La crèche de Fleury-Mérogis est unique en France. C'est la première fois qu'une crèche publique s'installe en prison. Quatre puéricultrices et éducatrices s'occupent au quotidien des enfants et accompagnent les mères. Elles ont des contacts avec leur famille soit par téléphone si elles ont l'autorisation, soit par le biais des parloirs. Mais c'est très peu par rapport à ce qu'on peut avoir à l'extérieur en temps normal. Émilie a fait le choix de préserver le lien sacré et unique qu'il unit à son fils de huit mois. C'est douloureux parce que c'est dur quand tu as accouché, si ta famille ne voit pas ton fils ou ta fille. Tu es toute seule ici avec ton enfant dans cette petite cellule. Si l'enfant veut jouer, il ne peut pas parce qu'il n'y a pas de place. Pour échapper au huis clos de la cellule, Émilie dépose son fils à la crèche. Pendant ce temps, dans une autre aile de la prison... On nous demande au pluriel, donc est-ce que ça peut être au singulier ? Émilie participe l'esprit libre au cours de français. Je peux profiter de mon cours parce que je veux un bon avenir pour mes enfants. Je veux apprendre par rapport à eux. Je veux apprendre quelque chose pour que quand je sorte, je puisse trouver un travail. Grâce à la crèche, les mamans apprennent aussi la douloureuse séparation car la justice n'autorise aucun bébé de plus de 18 mois à vivre en détention avec sa mère. Je vous remercie la douloureuse séparation. 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 C'est parti !